La seconde étape du pays d'Uano débarque avec un nouveau personnage qui fait toujours plaisir même s'il s'avère qu'il semble relativement court tout de même Yo la piratrice j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui on va se retrouver pour analyser le nouveau samouraï d'Oden c'est à dire le Izo et qui comparé aux autres samouraï semble être tout de même un petit ton en dessous Allez c'est parti je te laisse profiter de ça On va pouvoir retrouver aussi des leaks super intéressants qui font grave kiffer franchement enfin la fameuse map Onigashima qui va débarquer et ça va être sur un event et franchement la map a l'air vraiment tellement stylé ça fait grave plaisir de voir cette map enfin est-ce que ça va être du combat New Stage Challenge donc ça devrait être peut-être du combat classique il n'y a pas l'air d'avoir de trésor selon la map ça va peut-être être du combat 8 enfin bref en tout cas ça fait kiffer d'avoir enfin cette map franchement ça va être un pur plaisir de jouer dessus et honnêtement ça fait plaisir parce qu'en plus de ça du coup on a un live qui a été annoncé et du coup honnêtement comparé aux années précédentes pour le coup ça bouge un peu à cette période de l'année alors que d'habitude ça bouge pas et donc ils vont annoncer voilà probablement le nouvel event Onigashima et du coup qui dit potentiellement un nouveau live dit potentiellement l'annoncer et aussi des nouveaux SBF ou tout du moins d'un en tout cas qui pourrait déjà débarquer tôt et une autre super nouvelle qui déchire tout et bien le retour de l'event Jump Festa donc à savoir est-ce qu'on va avoir le retour de Bullet etc en tout cas Jump Festa en théorie bon c'est pas persuadé que c'est ça mais il me semble que l'année dernière c'était ça l'event point en question en tout cas on va avoir un portail qui franchement sur le papier c'est pire que kiffant on va récupérer trois tickets sur quasiment chaque step donc trois tickets qui probablement rapporteront au minimum un 4 étoiles garantie j'imagine et donc on va avoir très peu de diamants à dépenser 160 pour faire 5 multi et récupérer 3, 6, 9, 12 tickets donc potentiellement 12 persos 13 persos, 14 persos garantie potentiellement et honnêtement là il y a du Luffy il y a de la chouillard, il y a du Duffy il y aura potentiellement des trucs encore plus intéressants donc là vraiment c'est cool ça commence à péter un peu on va avoir un petit campagne de célébration des 50 millions qui va être assez classique un petit portail assez cool pour récupérer ce fameux PEL qui fera toujours plaisir justement et donc là on va attendre avec impatience vraiment le live donc le live c'est le 18 à 3h du matin 3h30 donc oui à peu près je sais plus exactement ça sera quoi pour nous l'heure mais t'inquiète pas je serai à l'affût sur les news il n'y a pas de soucis parce que là vraiment j'espère qu'on va avoir du Yamato franchement j'espère qu'on va avoir du Yamato on a tout de même 2 nouvelles pièces qui vont s'avérer plutôt intéressantes mine de rien un petit peu plus que les précédentes elles vont d'ailleurs pouvoir éventuellement se compléter avec on va retrouver surtout un tag qui fait plutôt kiffer c'est à dire c'est le tag enfant qui va apporter bien tout simplement la réduction de dégâts subis lorsque t'as pas d'alliés dans l'état de trésor et c'est un tag qui est extrêmement important et en plus de ça tu vas avoir le petit tag PAYDOANO qui va t'apporter la réduction de la compétence 1 ce qui manquait cruellement sur les pièces précédentes et du coup on est sur un voilà en plus les vitesses de capture qui sont super importantes donc on est sur un petit set axé critique donc qui va t'apporter 3% de réduction de compétence 1 à chaque critique c'est un set qui pourrait être très intéressant pour 1€ par exemple et une petite restauration de 2% des PV donc admettons t'as loupé les pièces de critique précédentes déjà qu'on a du PAYDOANO qui pourrait aussi se compléter avec ce set donc c'est à dire les osoba masques du Sanji il y en a une autre c'est laquelle il me semble oui voilà on a encore la USOP on a la franqui enfin bref il y a pas mal de petites variantes selon les pièces et pas mal de petites options à faire grâce à ces nouvelles pièces donc je te conseille de les farmer un petit peu plus que les précédentes pour le coup on va aller voir un petit peu à quoi ressemble et bien ce nouveau ISO en termes de puissance globale on est sur du 1862 un petit point juste au dessus de Golden Week donc pareil que pour le Konjuro on n'est probablement pas sur un très gros perso même s'il va y avoir des petites choses assez intéressantes donc on est sur un personnage à distance déjà donc attaque à distance c'est déjà plus ou moins intéressant ses attaques de base sont assez rapides à voir comment ça va être réellement à manier une game mais sur le papier ça a l'air vraiment intéressant la cape est tellement stylée je trouve cette cape là avec les petits emblèmes de Kozuki le perso est grave cool franchement lui-même c'est une petite bombe c'est dommage qu'il ne soit pas un petit peu plus calibré si j'ose dire en termes de statistiques rien d'exceptionnel c'est plutôt équilibré 9100 PV 2200 en attaque 2200 quasiment en défense il n'y a rien de ouf ouf c'est pas over boosted c'est rien enfin voilà en termes de compétence c'est assez particulier donc on va avoir une compétence 1 qui peut beaucoup s'apparenter et bien la dernière compétence qu'on a pu retrouver sur Baby5 donc une compétence où tu restes appuyé en continu et il va tirer des balles en continu et jusqu'à 18 séquences ce qui est relativement énorme qui va lui permettre s'il n'est pas cancel de l'utiliser énormément et donc 67 dégâts sur chaque séquence c'est assez élevé pour des séquences d'attaque et ça va permettre d'avoir un très très gros potentiel de dégâts de base et il y a un petit taux d'activation de l'étourdissement qui ne fera pas de mal même si ça sera un petit peu embêtant contre les rogers ça va permettre de vraiment maintenir les ennemis sur cette séquence donc c'est plutôt intéressant en soi le temps de recharge est assez long et on va avoir quelque chose de plutôt intéressant aussi qui est assez nécessaire et bien c'est la projection quand tu vas le relâcher donc la dernière séquence est une projection donc c'est un petit bonus qui fait plaisir ah oui c'est vrai aussi un point que j'ai pas dit mais c'est quand même un attaquant bleu donc en termes de dégâts ça sera intéressant contre les éléments rouges pour le coup et ça pourra toujours faire le taf à ce niveau là la seconde compétence elle me fait penser un peu à la compétence toute la quête du Yassop donc inflige des dégâts de longue portée aux ennemis et les projette donc ils tirent sur une certaine ligne c'est un peu bizarre et les dégâts sont assez faibles 572 seulement mais il y a la projection et le temps de recharge est très court 22 secondes seulement donc là pour le coup c'est le côté un petit peu intéressant et les projections on dit pas non parce que c'est quelque chose de super utile du coup ça fait qu'il a deux projections donc on est sur un perso qui est assez calibré techniquement en termes de compétence en termes de traits de personnages c'est très très court donc on est sur un personnage de type critique même s'il y a quelque chose de... il y a des choses bien et il y a des choses particulières mais voilà il y a très peu de traits donc on va avoir un bonus de jusqu'à 500% de critique ce qui est juste absolument énorme et c'est un bonus qui est très facile à casser donc à chaque fois que tu attaques un ennemi t'augmentes de 15% la probabilité de critique et à chaque attaque basique donc ça peut monter très très rapidement et très très vite et 500% bonus bah pour le coup c'est un bonus de critique qui est véritablement significatif contrairement à beaucoup de persos qui vont avoir des bonus de critique qui vont être difficiles à atteindre ou qui vont nécessiter ou des chaos ou des mises à mort par les ennemis enfin bref etc c'est un petit peu relou pour le coup ça va être un petit peu plus intéressant pour ce perso et c'est là où voilà du coup avec ces petites séquences à l'infini si on peut dire 18 séquences s'il y a beaucoup de crit sur ces séquences ça peut vite être des dégâts mais c'est pour ça que j'ai quand même tout de même un petit peu envie d'aller test le perso parce que ça peut se montrer assez monstrueux en termes de dégâts et il y a moyen de faire pas mal de monstruosités en plus il y a le petit taille qui fait plaisir des 30% de dégâts dans les zones de tas de 13h30 donc ça pour le coup c'est nécessaire un petit trait qui sera pas négligeable mais qui sera oui qui sera pas négligeable tout de même donc à chaque attaque critique comme tu vas avoir un gros bonus de critique tu vas restaurer de 5% les PV donc c'est ce qui va rattraper un petit peu sa résistance parce qu'il manque justement une petite résistance à un PV qu'on retrouve de moins en moins sur les persos mais au moins ça va faire comme un petit peu le Riley ou comme le Pale il va y avoir possibilité de comeback assez facilement grâce aux restaurations des PV et donc on va avoir aussi grâce à ça une petite résistance de 30% au-dessus de 70% des PV donc ça va grandement aider à sa résistance ça fera vraiment pas de mal et le dernier trait qui est un petit peu particulier et qui peut se montrer assez chité mine de rien c'est lorsque tu infliges 6 fois des dégâts dans un laps de temps de 10 secondes donc ça va être très facile avec la compétence A en théorie et bien ça va ajouter 20% au temps de recharge de compétence de l'ennemi et ça va te donner un petit bonus de 10% de dégâts en plus qui sera pas négligeable mais c'est surtout ce malus de 20% de la recharge des compétences ennemies qui va se montrer vraiment terrifiant parce que du coup par exemple si le Hakainu se fait prendre dans ta compétence il va être déséquilibré et si le temps qu'il est déséquilibré il a pas le temps de lancer sa compétence 2 et bien il va être enfin il va avoir le petit malus de 20% et du coup ça va l'empêcher de lancer sa compétence pendant un certain temps au début et du coup en gros quand t'as tes compétences full ce genre de truc c'est ultra cheaté on retrouve ça par exemple sur un garp et ça permet de littéralement cancel les compétences ennemies donc c'est un truc qui est assez cheaté et un petit bonus de 20% de critique donc globalement le perso est faible c'est clair il y aura des petites choses à faire mais il va manquer il va manquer c'est sûr je te conseille probablement pas de poule dessus sauf si vraiment tu veux t'amuser ou que tu kiffes ISO il peut être assez fun niveau attaque à distance mais sinon il va manquer pas mal de choses sur le perso mais bon voilà c'est toujours cool d'avoir un petit Kozuki de plus en espérant qu'on en ait d'autres et avec une petite franchement quand tu vois la cape c'est trop stylé c'est trop stylé il est trop franchement c'est un peu dommage mais j'ai envie de le jouer juste parce qu'il est trop stylé honnêtement j'espère que la vidéo t'aura plu hésite pas à me dire comment tu trouves ce ISO dans les commentaires si jamais il y en a qu'ont du gameplay et bien je suis tout à fait preneur parce que vraiment je pense qu'on peut être sur un personnage qui peut être assez surprenant et assez fun en termes de dégâts surtout en termes de coups critiques et en plus c'est sur de la très longue distance en mode mitraillette on est vraiment sur un truc qui peut être assez sympa et d'ailleurs dites moi aussi dans les commentaires si jamais vous avez une petite idée et bien pour la prochaine étape est-ce que déjà on aura une prochaine étape parce que des fois on s'arrête à l'étape 2 et est-ce qu'on aura enfin un gros un Sanji ou Sobamas ou je ne sais quoi enfin bref un perso qui nous hype vraiment et qui envoie du lourd parce que là pour l'instant on reste clairement encore une fois sur notre fin allez oublie pas de t'abonner de lâcher ton petit pouce et je te dis à très vite la piraterie je t'ai dit de lâcher ton petit pouce je t'ai dit